Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour les gars, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va bien. On est au complet et youpi, il y a de la vidéo ! Au programme de cette émission, on va parler des mondiaux d'athlétisme, on va faire un petit tour du côté du Qatar, on va aller à Doha, sous la climatisation du Qatar, on sera bien, on sera au frais. On va faire un petit tour aussi sur les mondiaux de cyclisme, c'est ce dimanche, en tout cas pour la course en ligne, il y en avait toute la semaine, contre la montre ce mercredi, avec la très bonne performance de notre ami Remco, le Mbappé du vélo. Je pense que ces prénoms-là, il y en aura un petit peu plus des parents qui donneront ce prénom-là. Surtout en Belgique. Surtout en Belgique, c'est particulier. Remco, il y a un petit côté marque de quelque chose, je suis sûr qu'il y en a. Benko. Ah peut-être, je ne pensais pas à ça, mais non. Dans cette émission, on parlera aussi rugby, on continue. Petit week-end, il y a quand même une grosse affiche. Petit week-end, mais pas en termes de cartes, mais en termes de gros matchs, tu veux dire ? En fait, dans les poules, tu as des petits, donc forcément, tu vas les rencontrer. On ne peut pas les mettre en milieu de semaine tout le temps. Je n'ai pas la carte sous les yeux, mais il me semble que tu as un Japon-Horlande qui peut sympa regarder, voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis un petit tour de Ligue 1, si ça ne vous embête pas, parce qu'on va encore vous dire qu'il n'y a pas de foot… Un petit tour de Ligue 1, ça marche. On y va. Allez, on commence par les Mondiaux d'athlétisme, donc ça se passe au Qatar, à Doha, un avant-goût de la Coupe du Monde 2022, pour voir comment ça se passe dans les stades avec la clim. La Coupe du Monde 2022, si je ne me trompe pas, ce sera en décembre 2022, ils la font en plein milieu de la saison, il y a un bis-bis comme ça, et en hiver. Il vaut mieux que ça se joue en hiver là-bas, c'est ça ? En tout cas, là, ce sera fin septembre, début octobre, pour les Mondiaux d'athlétisme. Ben, tu as bossé là-dessus ? Tu es au taquet ? J'ai passé 8-9 heures, entre les hommes et les femmes, à essayer d'éplucher les choses. Oui, on a discuté un petit peu hier soir. Mine de rien, ça prend du temps. Je n'avais pas voulu me focaliser trop sur la Diamond League. La Diamond League étant toutes les courses qu'il y a là, tu vas chercher un gros chèque. C'est à ça que ça sert aussi. Tu ne cours pas pour ton pays ? Non, tu cours pour ta gueule. C'est la différence, tu ne cours pas pour la Breloque. Là, c'est la Breloque. Il y en a peut-être qui ont eu des objectifs de bien figurer en Diamond League et qui s'en foutent un peu des championnats du monde. Sachant les championnats du monde, il y en a tous les ans. Ce n'est pas comme les Jeux Olympiques, ce n'est pas comme la Coupe du Monde de foot, ce n'est pas comme la Coupe du Monde de rugby. Tu en as tous les ans, ça ressemble plutôt au ski, dans ce point de vue-là. Il y en a qui, sur certaines années, ne sont pas forcément motivés. J'ai voulu être vierge de toute pensée et de tout restable par la Diamond League. Je me suis mis quand même à fond et j'en ai ressorti des petites choses. Ah bon ? Balance ? Balance ? Dis tout ? Balance quoi ? Balance ton porc ? Non. Oh non ! Rapport à l'actualité ! Rapport à l'actualité ! Ceux qui suivent, ils sauront de quoi je parle. Je parle de la nana qui a été… Mais tu t'en fronces ! Tu cherches une échappatoire, mais il n'y en a pas. Mais non, je ne cherche pas une échappatoire ! Dis-nous quoi regarder avec attention ? Qu'est-ce qu'on peut regarder avec attention ? Je t'en ai parlé hier soir. On a discuté. Tu veux en parler aux autres ? Il y avait un pari que vous ne trouverez pas partout. D'ailleurs, une fois que l'émission sera diffusée, je ne sais pas si ça existera toujours. Mais c'était aux 50 km de marche, avec Johan Diniz qui est le favori, à une cote de 1,60. Bien sûr, il est très très fort et tout. Mais on sait que cette course-là, c'est beaucoup de rebondissements, d'impondérables. En plus, eux, ils ne vont pas faire 50 km dans le stade. Il peut y avoir des défaillances, des choses comme ça. Diniz, c'était le cas en 2016. Diniz, c'est bien vidé. Tout de suite. Il avait eu des problèmes gastriques. On ne peut pas avoir un peu de pudeur sur ce... Excuse-moi, mais quand tu paries, c'est une info importante. Tu dis que tu peux avoir des problèmes gastriques. Tu ne peux pas être bien. 50 km de marche. C'est un truc de fou, quoi. Je pense que c'est un truc de malade. La démarche, tout. C'est du trail. Mais à la marche, quoi. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile des championnats du monde. D'athlétisme, même. Et le plus terrible, ça doit être le règlement. T'imagines, tu es à la fin des 50 bornes et on vient te dire, là, tu as couru, mec. Il ne faut pas que tes deux chaussures soient décollées du sol. En plus, tu as des pénalités. Tu as des pénalités. Deux ou trois. Tu as votre carton, je crois, avant d'être viré. Qu'est-ce que tu avais sur Diniz ? Et je voyais un pari. C'était soit Diniz ou tout autre participant. Et j'ai vu tout autre participant à une cote de 1,85. Je me suis dit… En gros, à 85, tu as quasiment une chance sur deux que Diniz ne gagne pas la course. Donc voilà, je me suis dit… Pour moi, connaissant la difficulté de cette course-là, Diniz, il allait souvent passer à travers. Et surtout, je me dis, avec le temps qu'il va faire là-bas, tu peux vraiment avoir des défaillances. On ne sait pas comment les gars vont s'adapter. Donc voilà, c'était un pari que je prends. Il est sur unibet.fr. L'enregistrement, il y est toujours. Je vérifie. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, ça me semblait intéressant dû à la complexité du 50 km de marche. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est à 1,80. Je ne sais plus si tu l'avais dit. Elle est à 1,85. Elle a monté. Toi, tu l'as à 1,80 ? Je l'ai prise hier à 1,80. D'accord. Là, c'est à 1,85. C'est bizarre parce que Diniz, en face, il est à 1,60. Il n'a pas bougé. Bref, je trouvais ça sympa et j'en avais parlé à Adams. Il y a les courses phares. Les 100 mètres hommes. Les courses phares, ce sont les 100 mètres. Chez les hommes, je crois que la première place du podium, tous les spécialistes sur Coleman, mais je n'irai pas parce que la cote est à 1,50. Sur du 100 mètres, ça ne me plaît pas trop. Il suffit que tu fourres un peu ton départ. Justine Gatlin, le papy. Justine Gatlin, le papy. Justine Gatlin, le papy. Il avait une petite alerte. Son entraîneur disait qu'apparemment… Ça, c'est à 1,80 et des brouettes ? C'est à 5 pour qu'il gagne. Ce qui m'intéresse dans ces championnats, je prends qui peut gagner une compétition. J'aime bien aussi les podiums. Je trouve ça sympa. Pour faire assez rapide, parce que je ne veux pas détailler tous les trucs, j'ai pris un Simbiné. C'est l'Africain du Sud. L'Africain du Sud finit sur la boîte. De mémoire, je l'ai pris à une cote de 5 parce que c'est quelqu'un qui est très régulier. Il peut faire du 9,95, 9,90 et ça peut suffire pour aller sur la boîte. On est loin des temps de Usain Bolt quand même. Tu parles d'un extraterrestre. Usain Bolt… Pas de polémique. Je peux te dire que le record du monde ne sera pas bas. Si tu veux, ça va. La cote est à combien ? Je n'ai pas trouvé, mais je pense que la cote aurait été ridicule. J'aime bien l'Africain du Sud, Simbiné, pour le podium. Il y en avait un que j'aimais bien aussi. C'est Oduduru. C'est un Nigérien. Les U, ça se dit ou, je crois, en Nigérien. On se moque de moi avec le MMA, mais c'est pas mal. Il me plaisait bien. C'est plus facile à prononcer. J'ai eu une petite discussion que certains connaissent. On discutait ensemble pendant une heure au téléphone. C'est Nico Grimm, spécialiste d'athlée qu'on avait eu dans l'émission aussi. Il a fait ses perfs en début de saison, surtout dans les trucs NCAA américains. Il y a toujours une grosse compète là-bas. Depuis, il a du mal. J'aimais bien parce que sa cote était aussi à 7. Je ne l'ai pas pris. J'ai juste pris Simbiné. Je trouve que la cote va lui à 5. Parce que sur un 100 mètres, je mets Coleman devant. Gatlin, s'il n'est pas à 100%, ça peut libérer une boîte sur le podium. De Gras, c'est pas mal. C'est plus le Johan Blake de l'époque de Shane Bolt. Zarnel Hughes, l'anglais, je pense que Simbiné peut le battre sur une course. Jimmy Vico, j'en parle pas trop. En gros, quand tu fais la cote de 5, il peut prendre la médaille de bronze. Chez les femmes, on va rester sur le 100 mètres. Tu as bien sûr les Jamaïcaines qui sont favorites. Pour le relais ? Tu parles pour le 100 mètres ? Oui, après pour le relais forcément. Tu as Thompson et Fraser Price. Tu as la grande et la petite. C'est facile à les reconnaître si vous ne connaissez pas l'athlée quand vous verrez la course. Même si vous n'avez pas les noms, il y a la grande. C'est Thompson et la petite Price. Deux styles différents de course. Ce sont les deux favorites. A Chermys, l'anglaise, un petit peu en retrait. Elle, c'est la grosse favorite du 200 mètres. Elles sont toutes les deux à 2'75, je crois. Thompson et Fraser Price. J'ai du mal à les départager. Si vous arrivez à trouver du 3 quelque part, vous prenez les deux cotes à 3. Ça pourrait faire une cote sympa si l'une des deux gagne. Le 100 mètres, je n'ai rien pris. J'ai juste pris Thompson top 3 sur le 200 mètres. Une cote de 1,25 pour les Français d'étrangers. J'ai fait un joli petit combiné avec 3-4 athlètes top 3. Ça me fait une cote de 2. On peut le faire en France, mais c'est normal. Et sur ça, sur le podium, tu tombes ? Tu descends ? On est à 1-20 pour Allen Thompson. Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas être sur la boîte. Je vois ton petit maillot de l'équipe de France. Faisons le point à Cocorico. Il n'y a rien à dire. Ah d'accord. Il n'y a pas une chance française de top 3. Il y a Mayer. Mais Mayer, tu foires comme on a vu. Je ne sais plus si vous vous rappelez. C'était quelle compète où il a foiré ? Il avait fait 0. Donc il a arrêté. C'est compliqué, malgré que ça reste de favori. On a qui derrière ? La Villaini ? J'y crois pas. Cote à 18, la Villaini. J'ai mis une pièce sur le polonais qui est à 5-6. Parce qu'ils sont 3 et de favoris. Kendricks, l'américain. Et avec Duplantis aussi le suédois. Moi je préfère le polonais. Parce que c'est la cote qui est la plus haute des 3. C'est simple, vu qu'ils ont à peu près le même niveau. Pour moi je prends la value. Même si les deux autres ont un talent, on va dire, un peu meilleur. Mais sur un saut, il peut faire. Et surtout, j'avais une belle cote. Saut femme. Alors je n'avais pas compris. Saut à la perche femme, excuse-moi. Saut à la perche. J'avais pas compris. Elle a la meilleure perf de l'année. Alors après, en fouillant, j'ai compris. Elle a la meilleure perf de l'année. C'est Jennifer Schur. Bon, S-U-H-R. Je ne sais pas comment vous dites. Mais les américains, je pense que le U, ça se prononce. Schur. Bref. Elle a la meilleure perf de l'année. 4-5 cm de mieux que tout le monde. Mais elle est cotée pour gagner le concours à 18. Alors là, vous allez me dire, c'est spécial. Je vous explique pourquoi. Elle vient avec une jambe. Non, non, non. Elle n'est pas blessée. Mais elle a fait sa perf tôt dans l'année. En fait, elle a fait la perf tôt dans l'année. Mais je me dis que sur un saut, elle a fait d'autres concours où elle n'était pas forcément haute à 4,75. Ça peut lui permettre d'aller sur la boîte, même à 4,75. Et donc, je l'ai pris aussi en podium à 5. 5,5. Ce que je trouve sympa. Voilà. Ça vous permet de vibrer. Je ne m'attends pas à faire des gros bénéfices, je dis tout de suite, sur ces championnats d'athlétisme. Sachant qu'en plus, depuis le début de l'année, entre la Coupe du Monde, même le football, je me débrouille plutôt pas mal. Donc, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques là-dessus. Mais voilà. Pour moi, c'est value. Donc, je vais sur des values. D'accord ? J'ai une petite question, je peux la poser ou pas ? Vas-y. Pose-la, mais rapidement. Vite fait. Toujours sur la perche, j'ai hésité. Pas moi. Homme, tout autre participant que Kendrix à 1,70. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai hésité, en fait. J'y ai pensé. Après, la perche, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un des concours particuliers. Alors, la question, c'est, je ne sais pas s'il y a un toit ou pas sur le truc de Doha. Parce que généralement, quand tu as du vent, ça peut être la loterie. S'il n'y a pas de vent, t'as plus déjà le… Mais 1,70, je trouve bas quand même. Tu m'aurais dit 1,90, 1,95, 2. Ouais, ça peut être sympa. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas encore pris. J'attendais d'avoir ton avis. 1,70, je trouve, un peu bas. Ok. Et une autre grosse cote que j'ai trouvée et que je ne comprenais pas, mais en fouillant, j'ai compris pourquoi. c'est du 4 x 400 mètres. 4 x 400 mètres homme, pardon. Pour ceux qui se rappellent, c'est là-dessus que j'avais passé ma cote du Bahamas. D'accord ? Il y a quelques années maintenant, ça commence à remonter à une cote de sang qui gagne. Mais là, ce n'était pas pour gagner. Là, c'était pour finir sur le podium. Et donc, je fouille, je regarde comment je fais. C'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est simple. Pour savoir quelle meilleure équipe du 4 x 400, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir qui a le potentiel pour gagner ? Tu regardes les moyennes des chronos du 400 mètres. Ok, c'est ça. Tu regardes un petit peu qui ils ont au 400 mètres. S'ils n'ont pas suffisamment d'athlètes au 400 mètres, tu montes un peu sur le 800. Pour voir quels gars de chez eux ont un chrono du 800 qui, potentiellement, n'est pas trop mal à 400 mètres. Et là, je vous donne un truc pour ceux qui ne connaissent vraiment rien. Les 4 x 100 mètres, tu vas prendre des athlètes du 100 mètres et du 200 mètres. D'accord ? Et pour les 4 x 400, tu prends les athlètes du 400 et les athlètes du 800. C'est rare qu'un athlète du 200 monte en 400. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est là-dessus que vous faites vos chronos. Vous allez sur le site IAAF. Alors, vous passez du temps. Regardez tous les chronos et tout. Mais c'est comme ça que moi, je travaille. Et j'adorais le Botswana. Podium à une cote à 51. Pour 400 mètres. Oui, 4 x 400 mètres, 51. T'as Amos qui est plutôt la star du 800, mais qui descend sur 400. T'as Makuala. C'est un ancien bon gars. Désolé de le dire, mais bien piqué. Depuis qu'il ne se pique plus, il fait mon perf. J'aime bien. T'es d'accord avec Nico quand on en parlait ? Et il y avait surtout un autre athlète qui était bon et qui faisait un peu le ciment du relais. Et c'est pour ça que j'avais pris ça, qui s'appelle T-H-E-B-E. Malheureusement, à force de fouiller, je ne comprenais pas cette cote à force de fouiller. J'ai vu qu'il était blessé, qu'il ne participe pas à la course. Donc, ça peut expliquer cette cote-là. Mais il y a deux jeunes quand même derrière qui peuvent être pas mal. Donc, je me dis, attention, il faut un concours de circonstances. Parce que les gros favours, c'est les Etats-Unis. D'ailleurs, t'as la Jamaïque, Trinidad et Tobago. Aux 400 mètres, c'est très rare, mais tu peux perdre un bâton. Tu peux te rentrer dedans quand tu te fines les bâtons. Tu peux griffer l'autre sur la jambe. Il y en a un qui peut tomber et ça peut libérer une place sur le podium. C'est un concours de circonstances, un peu, qu'il faudrait avoir. Mais je trouve que la cote est belle. Le potentiel est là. Amos a amélioré sa meilleure perte sur 400 mètres cette année aussi. Voilà. Tout est un peu là pour pouvoir peut-être passer une cote à 51. C'est absolument pas un pénalty. On est bien d'accord. Mais ça vaut quelque chose si vous voulez vibrer. Déjà, il faut qu'ils aillent en finale. Et à prendre l'hymne du Boswana par cœur. Ils peuvent mettre n'importe quoi, je ne connais pas l'hymne du Boswana. Donc, je ne ferai pas la différence. Ils vont appeler le mec du Stade de France pour remettre. Après, j'ai regardé plein de choses. Je ne vais pas pouvoir faire une heure que sur le championnat du monde d'athlés. Exactement. Mais en tout cas, je vous ai dit un peu pour les relais comment je travaille. Il y a les Japonais aussi, vite fait. Peut-être une breloque sur le 4x100 mètres. Et la cote à 3,5-4. Je trouve ça intéressant. P- Très bien. Merci pour ces infos, Ben. On passe vite fait à la Coupe du Monde de Rugby. On évoque un petit peu les matchs de ce week-end. Et les cotes qui ont évolué pour le vainqueur. Grosso modo, on sait plus ou moins qu'il va être qualifié en quart. Il y a quelques lièvres qui sont levées. Vu la défaite de Fidji, même s'ils avaient réservé un exploit contre le Pays de Galles, de toute façon, c'était mort. Ils ne sont pas rendus contre l'Uruguay. C'était la grosse cote à 38, je crois. Il fallait la voir venir. J'avais juste pris un pauvre pari. Uruguay marque plus de 6,5 points. Ils ont marqué 30, donc ça passe facile. C'est une cote à 1,30, je crois. Ce qui prouve que les bookmakers peuvent se tromper. S'il y en a encore certains qui ont des doutes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant ? L'Angleterre, défense de fer. L'Irlande, c'est comme prévu. J'ai hâte vraiment de voir le Pays de Galles. Australie, Pays de Galles, c'est grosse défense quand même. J'ai envie de voir comment les Australiens vont réussir à passer cette défense. Ça va être un match très intéressant à suivre. Soulagé avec la France ? Soulagé avec le coup de bol ? Oui ! Oh mais tout de suite ! Attends, 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 attends. On se paluche là, mais la pénalité de l'Argentin, s'il la passe, on ne redit pas la même chose. On dit que c'est des quiches et c'est des merdeux. Le problème, c'est que c'est ça. C'est ça le problème. Franchement, on a fait une première mi-temps de rêve. J'ai adoré regarder. La deuxième mi-temps ? Tu étais en flip tout le temps, tu faisais de la merde. Tu me dirais que l'équipe de France joue comme la joue en première mi-temps ? Je te dis qu'on peut accrocher un podium. Parce que ça envoyait du jeu, c'était rapide, passe au contact, bam bam, tes cartes de jeu. Super ! Franchement, là j'ai adoré. J'ai dit qu'il y a un truc qui s'est passé. Ils ont changé quelque chose ou pas ? Je les ai retrouvés en deuxième mi-temps, nos petits Frenchies. Et honnêtement, sur la deuxième mi-temps, on ne mérite pas de gagner le match. On passe un drop. Super ! Mais il passe, je crois, quelques centimètres. De pas grand-chose. Et l'autre, il loupe sa pénalité, l'Argentin. J'imagine, il n'y a pas grand-chose non plus. Bon, voilà. Et franchement, si les Argentins gagnent un point, on n'a pas du tout le même discours. On dit, ça y est, on rentre chez nous. De toute façon, on ne peut pas battre des Anglais. On rentre chez nous et puis c'est terminé. En plus, je crois que Penaud a un petit souci. Le prochain match de l'équipe de France, c'est mercredi contre les Etats-Unis. D'ailleurs, avant de venir là, j'ai regardé Angleterre-Etats-Unis. Les Etats-Unis, il faut savoir que là, par rapport aux 15 qu'ils ont, ils ont pris un rouge, donc un titulaire en moins. Il y a deux blessés, donc un commotion. Ça leur fait trois joueurs du 15 titulaire déjà américain, out. OK ? Plus, je pense qu'il y aura encore des petits bobos, donc vous allez peut-être en rajouter un quatrième. De toute façon, contre l'équipe de France, même si les Etats-Unis, vous voulez mettre l'équipe A, déjà, je pense que l'équipe A, ils auraient déjà plus que 11 joueurs. Quand je vois ce qu'ils ont fait les Etats-Unis contre les Anglais, bon, les Anglais, c'est très costaud. Là, j'ai vu un handicap de 29 points pour l'équipe de France. Même si nous, on met l'équipe B, on va dire, parce que je pense que ça va être un mix, on ne va pas foutre l'équipe A. Il y a des gars qui ont envie de prouver des choses. Je dis ça, je ne dis rien, mais je pense que le handicap de 29 va monter. OK. Comment allez ta cote ? Moi, je suis à 90, 29, 85. Surtout parce qu'il y a eu de la casse chez les Ricains. Et voilà. Donc, à voir, à suivre. Je vous donne, voilà. Moi, c'est parce que j'ai suivi le match tout à l'heure. Et j'ai suivi aussi le match d'avant. Canada contre eux. J'avais over 6,5 points Canada. Ils ont marqué 7 points. Mais ils n'ont plus en marqué 14 parce qu'ils étaient à 200 médaillines. Ils ont fait un en avant à un moment donné. Contre qui, le Canada ? Ah, l'Italie ! Italie-Canada. Putain, mais le Canada, en fait, là, quand je les ai vraiment vus jouer, c'est assez faible. Donc, à voir aussi. Et les Italiens, pour tout vous dire, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand tu finis dans les trois premiers d'Apple, tu es qualifié directement par la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il y a des équipes, ça vous le savez peut-être, qui vont se défoncer pour essayer d'avoir la troisième place. Pour être présent sur la Coupe du Monde. Tu n'as pas besoin de passer par des tours de qualifs. Non, mais c'est vachement important. Très heureux. C'est pour ça que l'Uruguay était super heureux. Parce que les Uruguayens, vu qu'ils ont battu les Fidji, Si les Fidji ne gagnent pas un match, l'Uruguay, parce que l'Uruguay passe tout le temps par des tours de qualifs. Ils peuvent être qualifiés directement. Donc, à surveiller tout ça. Mais si il y en a qui ne le savaient pas, je vous donne une info. Les trois premiers sont qualifiés directement. Rappidou, tu me dis juste s'il y a des conneries à ne pas faire ce week-end. Je ne te demande pas ton avis sur des matchs, mais pas faire le con sur le Japon-Irlande. Pas faire le con, c'est-à-dire jouer ou pas jouer ? Oui, c'est ça. Utiliser ses petites côtes pour essayer de faire des combinés un peu foireux. Moi, si j'avais juste un pari à prendre sur le rugby ce week-end, ce serait Lyon avec un handicap alternatif. On repasse chez nous en top 14. Non, mais on reste en rugby parce que je ne sais pas si tu as un truc top 14 derrière. Du tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end ? Je l'avoue que vu qu'on est jeudi… Non, sur la Coupe du Monde… Oui, mais j'avoue que je n'ai pas… Australie-Pays de Galles, on n'y touche pas, c'est trop sérieux. Il y a un petit… Ce ne sont pas les meilleures équipements, mais un petit Géorgie-Uruguay à regarder. Sachant que l'Uruguay, ils ne vont pas avoir beaucoup de jours de repos. Les Géorgiens, c'est assez costaud. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner comme match avec des under-over équipes. L'Uruguay marque plus ou moins de temps de points, Géorgie aussi. J'ai hâte de voir. Mais bon, le match que je ne prépare, c'est Australie-Pays de Galles. 9h45 le dimanche. Je vous invite à le regarder. Comme ça, j'ai analysé le top 14, mais les quelques matchs de Coupe du Monde, les cinq matchs de ce week-end, j'avoue que je n'avais pas encore mis le nez dedans. Mais moi, c'est un pari sur le top 14 du monde que je prends. On fait un petit détour vers le Yorkshire, les championnats du monde de vélo, de cyclisme sur route, course en ligne de vachement plein de bornes. Je crois que les mecs commencent à 9h30 le matin sur Eurosport et tu peux les rejoindre à 13h55 sur France 3. Une bonne grosse journée de vélo pour cette compétition. C'est le plus long depuis 40 ans. Par quoi ? Le circuit en ligne, oui, depuis 40 ans. Figure-toi que le contre-la-monde était aussi super long. 54 bornes. Tout le monde pensait que Remco, vu son jeune âge, je crois qu'il n'avait jamais fait de contre-la-monde comme ça, allait avoir du mal. Deuxième à une minute de Denis. Denis a bien écrasé tout le monde, mais Remco est là. Je l'avais pris pour les francophones de l'étranger à 5 en Ichwe. Qu'est-ce que c'est l'Ichwe ? Pour une fois, je ne sais pas. Tu prends la cote de 5 et tu as une petite case que tu cosses et c'est marqué en Ichwe. En gros, Ichwe, ça veut dire que tu le prends 6 pour le podium et la cote qui gagne est divisée par 4 pour que tu aies une cote pour le podium. Donc j'ai été quasiment remboursé sur ce truc-là. J'avais encore mis quelques billets sur lui. Il est deuxième à une minute, mais il est là, le garçon. Qu'est-ce qu'il fera dimanche ? La cote est belle, mais le problème, c'est qu'il ne va vraiment pas être le leader de son équipe. C'est après le co-event-poule, c'est à 20. C'est pas la fin, c'est qu'il va être au service des autres. Je me disais que c'était un extra-terrestre. Si jamais il est dans un groupe de devant, il peut très bien gagner. Je ne pense pas. Franchement, ce n'est pas du tout le leader de son équipe. Il va être un peu cramé quand même. Il a fait le contre-la-montre à fond. Les favoris, c'est comme d'hab. Par rapport à la tronche du parcours, il suffit de regarder les cotes. C'est eux, les favos. C'est ça. Je m'étais intéressé au contre-la-montre, mais il y a tellement de possibilités sur la course de plaques. Tu ne peux pas prévoir. Franchement, qui prévoyait que c'était Val Verde qui allait être champion du monde l'année dernière personne ? Après, les cotes… Je crois que sa cote était assez basse. Oui, elle était à 4 ou 5. Montre-moi les cotes, mais quand je vois… Ah bah tiens, encore un autre, Van Der Poel. Sagan, Alaphilippe, Gilbert… Ils ont peur maintenant. Ils mettent les Van Der Poel en cinquième fameux. Tu sais, les books, ils sont là. C'est qui ce mec là ? Quand les books ne connaissent pas, ils sont très prenables. Quand ils connaissent, ils arrêtent de faire des bêtises. Mathieu, Val Verde. Tout ça, c'est des mecs, des bons punchers. Des mecs qui passent un peu les petites cotes et qui peuvent envoyer du lourd sur… Plus de centaines de mètres quand ça monte un peu. Oui, il n'y a pas de… Mais après, là-dedans, qui prendre ? Moi, honnêtement, je ne renture pas. Autant sur le Contre-la-Monde, j'y suis allé. Autant sur la course en ligne, j'y vais pas. Après, je souhaite qu'un Français gagne, bien sûr. Alaphilippe, on le connaît. Il aurait bien récupéré le Tour de France. Regardez ce qu'il s'est passé avec Gros Glitch au Contre-la-Monde, qui était deuxième ou troisième favori. Il n'est pas du tout là. C'est compliqué d'enchaîner après un grand tour. A regarder, mais voilà. Tranquilou. Sans craquage. Il va falloir le temps de le regarder parce que ça dure 6h. Tu prends à partir de 15h. Et ce n'est pas moi qui dit, c'est Brochard, pour tous ceux qui connaissent un peu le cyclisme. Ancien champion du monde. Ancien collègue de Virenc à la Festina. Grand coureur. Il dit que pour lui, Julien risque d'être un peu juste. Là-dessus, je n'y vais pas. Personnellement, il n'y a rien qui m'inspire. On passe un petit mot de foot quand même. Un petit mot de foot pour terminer l'émission. Un petit mot de Ligue 1 sur la prochaine journée. Messieurs, est-ce qu'il y a des matchs comme ça qui vont vous intéresser pour cette prochaine journée ? Est-ce que tu as repéré quelque chose ? Pofu… Nan. Ok merci, ça ça veut dire non ? Bon déjà, on te parle de Reims, c'est un truc de ouf. Qui aurait mis un copec sur le dommage ? J'ai vu quelques trucs знаешь sur internet des gens qui prennent Reims avec Leandicap vu l'équipe de Paris britannienne... Déjà, quand tu jouais à Coursavoie, ils étaient dans Beaters, c'était compliqué ? C'était dégueulasse. Angers deuxième, on le souligne quand même. Genres beau! Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à Amiens, un match nul remboursé, ça descend à l'autre compte. Oui, ils sont chez eux contre Amiens, je vois mal perdre contre Amiens après. Il y a des équipes, comment elles vont enchaîner parce qu'elles font trois matchs en huit jours ? Attention, il y a des équipes, comment elles vont réagir ? Il y a des équipes qui sont capables de… Le remplaçant est aussi bon que le titulaire, mais il y a des équipes où c'est compliqué. Comment ça va se passer ? Il y a un Reims-Dijon. Avec le Reims, c'est 1.76 en victoire sèche. Un Dronobet, c'est bas quand même. Ça fait que c'est caca. Tu arrives à 1.20, je pense. Oui, j'ai voulu, je l'ai pas fait 1.15, mais… Quand tu fais artisanalement, tu arrives à 1.15 ? Je l'ai pas fait artisanalement. Artisanalement, je pense que tu dois taper les 1.20, un truc comme ça, parce que généralement quand tu as du 2 pour l'équipe à domicile, tu tapes 1.30, donc là c'est 1.78, je vois le maximum sur The Bet. Après, pareil, je me prononce pas, mais Marseille-Rennes, t'enlèves Payet ! Vous avez vu le match contre Dijon ? Heureusement qu'il y a un Mandanda, sinon ils perdent 2 matchs ! Ça n'a plus rien à voir ! Camara, je ne sais pas s'il va rejouer ou pas, s'il a été suspendu. Je ne sais pas s'il a pris 1 ou 2 matchs. Et l'autre défenseur central qui est blessé aussi ? L'Espagnol ? Oui. Alvaro ? C'est pour ça que je n'ai pas dit le nom, je ne savais pas ! Non mais attention, parce que Marseille, quand ils ont tout le monde, avec Payet et tout, comme on en a déjà parlé, c'est un peu le fil rouge, top 3 ou pas top 3, mais ça démerde bien, je pense. Mais quand il manque un aux deux joueurs, ils n'ont pas non plus un réservoir trop grand. C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il se passe dans le Rhône ? L'Ontre Lyon et Saint-Etienne ? Pour nous, c'était bien, pour les Brestois. Oui, bien sûr, mais je veux dire… Moi, Saint-Etienne, quand vous voyez l'effectif, ils ne sont absolument pas à leur place. Mais c'est juste l'impruntant qui n'est pas bon, on ne va pas se le cacher. Je pense, mais il ne veut pas se barrer. Il ne veut pas, mais on va le balancer. On est bien d'accord que dans les deux équipes, c'est les entraîneurs ? Oui. Parce que la dernière, je ne prends pas parti ni rien, et bonjour à Genesio, il doit bien se marrer. Genesio qui est premier en Chine, quand je dis ça, je te jure, il était presque relégable et là, il est arrivé premier. Eh, les mecs qui voulaient sa mort du problème qu'il a eu, le pauvre… Les Lyonnais, on réfléchira deux fois la prochaine fois. Vas-y Pierre-Yves, tu veux faire conclure ? Il faut que tu termines l'émission. Ah déjà ? Mais oui, mais oui, on essaie. L'émission doit faire 30 minutes à chaque fois, on fait n'importe quoi. Et là, on dépasse encore. Alors du coup, un petit dernier message, un petit dernier prono peut-être ? Moi j'en ai un, un Formule 1 vite fait, Hamilton et Leclerc sur le podium, cote 1,40 je pense. Les deux ? Hamilton et Leclerc… Il faut que les deux soient sur le podium pour une cote 1,40 ? Ouais. C'est chaud. C'est bas. Ouais, mais moi je pense que c'est… Moi je pense que c'est prenable, franchement. Ok. Moi je mettrais une pièce sur Bottas. Déjà ça fait Bottas… Bottas qui ? Tout seul ? Oui. Mais je le vois même gagné. Je n'en pense que la cote est un peu haute. Mais bon, voilà… Toi tu avais le Pro 14, tu avais Lyon ? Oui, et attention, il y a le retour du Pro 14 justement. Il y a le Top 14 en France et le Pro 14, c'est nos amis celtes. Et vous avez un petit pari, mais ça a chuté, mais je vous le donne quand même. Moi je l'ai touché à 85 je crois. Les Cheetahs, l'équipe de… Je vois vos têtes… Non, on sourit ça y est. En fait, parce que vous avez des équipes d'Hémisphère Sud qui intègrent des championnats comme les Cheetahs. La première année qu'ils ont fait en Pro 14, ils sont bien démerdés. L'année dernière, c'était du nul à chier. Et puis cette année-là, ils ouvrent le bal chez eux. Et vous allez comprendre pourquoi je prends ça. Ils viennent de gagner une « coupe » interne. Ils sont bien chauds patate. Ils sont dedans. Ils rencontrent les Glasgow Warriors. Les Glasgow Warriors qui sont top 3 du championnat Pro 14. Le problème, c'est que les Glasgow Warriors, c'est qu'il leur manque une équipe type qui est partie à la Coupe du Monde. Et donc les Cheetahs, pour moi, ils peuvent gagner ce match. Je les ai eu à 80, 85 ou 90 même. Ça fait un petit moment que je les ai pris. Ça s'est pété la gueule à 50. Désolé. Mais si vous trouvez un petit handicap à moins 2 ou moins 3 pour monter un peu la cote. C'est une surprise sur le papier. Mais quand vous étudiez les compos d'équipe. Par exemple, les Glasgow. Vous avez ceux qui ont regardé le match tout à l'heure. Van Der Mew qui joue au Glasgow. Un des deux meilleurs joueurs canadiens. Il n'est pas là, par exemple. Il y a plein de joueurs importants comme ça. Donc, Paris à prendre. Si c'est les deux équipes au top, on ne touche pas à ça. Mais là, je vois vraiment les Cheetahs battent les Glasgow. C'est aussi un pari que je vous donne. On verra bien ce que ça donne sur le papier. Mais il y a des petites choses à faire aussi dans ce championnat-là. Vu qu'il y a la Coupe du Monde, on voit très bien ce qu'il se passe en France. Lyon 1er, UBB 2ème. Alors que si les équipes étaient en complet, ce serait plutôt du Toulouse ou du Clermont qu'on trouverait en haut du classement français. Youpi ! On a dépassé. Désolé. On dépasse jamais. C'est la première fois que ça nous arrive en plus. En gros, on a le potentiel pour faire une heure à chaque fois. Trois-quarts d'heure, ce serait bien. On va demander à la direction. Si on peut passer à trois-quarts d'heure. Merci messieurs. Et dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Si ça se trouve, ça fait chier tout le monde. On a pas mal de pouces bleus. Merci. Pour les commentaires aussi, on avait pas mal de commentaires. C'est sympa. Franchement, merci pour ces échanges. Merci de nous écouter. Même si on ne touche pas des millions de personnes, on s'en fout. Le but du jeu, c'est qu'on soit entrepassionné. Damien, il fait planter des gens. Ça arrive à tout le monde. Tu fais planter des gens. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui s'est plaint. Moi, je lui ai répondu. L'erreur est humaine. Ceux qui ont 100% au pari sportif. Levez le doigt. Ah, personne. Le but du jeu, c'est quand même d'être gagnant sur le long terme. C'est ça l'avantage. Et pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Et intelligemment, si vous estimez que nos pronos ne sont pas bons, ne les prenez pas. C'est ça l'intelligence aussi. D'accord ? Voilà. Comment se dédouaner en règle. Comment c'est propre. Allez, messieurs, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.